par mon logiciel de capture, mon logiciel de streaming. Je vais vous garder près de moi. Vous êtes juste là. Bon, écoutez, on se pose, on oublie nos soucis, on se lance dans un live sur un jeu d'horreur, comme à l'ancienne. Voilà. Comme si de rien n'était. Alors, le jeu s'appelle The Land of Pain. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le land, alors le pays, le pays du supplice. Pain. Dites-moi, Pain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Pain. La douleur. Le monde de la douleur, j'ai envie de dire, mais je me trompe peut-être. Ah, c'est ça. La terre de la douleur. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous avez le son du jeu ? Déjà, l'ambiance musicale est bien cool. Space Oddities, le pays de la douleur. Ok. Le pays du pain. Meilleure vanne de la soirée, Zazamuse. Merci beaucoup. Il fallait la faire. Ah, je n'ai pas pensé. Le pays du pain. C'est génial. Oh, le Peng. Oh, merci. Salut, Jambon. Merci d'être là. Graphiquement, c'est pas mal, le jeu. Bah, écoute, pour le moment, c'est pas mal du tout. Ça tient bien la route. Non, mais le son est bon. La musique est pas mal. On m'entend bien. C'est parti. Alors, je vais faire nouvelle partie. Alors, il n'y a pas de sous-titres. Enfin, je n'ai pas trouvé l'option. Ils y seront peut-être par défaut. Mais je n'ai pas trouvé de sous-titres. Le son de la... La musique est très bien. Vous voulez voir une nouvelle partie ? Ah oui, il faut que je déplace le petit cursor. Oui. On se concentre. On va peut-être avoir une introduction. Anna Hanno qui dit C'est un live qui commence trop bien. Même trop bien. Où sont les bugs de Gus ? Bah, écoute, je ne sais pas. Pour le moment, pas de bug. Alors, nous y voilà. Utilise WSAD pour te déplacer. Bah, Respace pour sauter. C'est pour t'accroupir. Non, je vais utiliser ma manette, si tu veux bien. On a le saut. Un saut vif. Une ombre. Est-ce qu'on voit les jambes ? On voit les pieds. Nous commençons donc ce jeu dans une forêt plutôt sympa. Avec des effets de flair. Donc, c'est les rayons du soleil comme ça à travers les arbres qui sont plutôt pas mal. Regardez. On voit même que les... Le petit sapin qui est à ma gauche est... On dirait... Ah, on dirait mon sapin de Noël. Il est super bien fait. Avec... Avec le soleil dessus. C'est pas mal. Graphiquement, ça tient bien la route. Pour les cailloux, c'est moins ça déjà. Mais franchement, la végétation est classe. J'ai l'impression que le jeu graphiquement est prometteur. Propre. Ici, Wado dit propre les graphismes. Je suis d'accord. Propre les graphismes. Le son est bon. On sent que... C'est pas Jean-Michel qui a travaillé sur ce jeu. Ah, bon. Les bruits de pas, j'aime pas trop. Mais bon, on va pas chipoter. Est-ce que je peux courir ? Oui. Course. Je peux me baisser. J'en profite pour regarder un petit peu toutes les possibilités des touches. Donc, ça commence dans une forêt. On a aucune introduction. Est-ce que je peux me perdre ? On va commencer le jeu par une petite promenade hors circuit, hors des sentiers. Je vais me perdre, direct. Ah non, on peut pas. Regardez, on a la... On a une fausse liberté. On a tout de suite des rochers et des montagnes qui nous empêchent de... On va suivre le sentier, sagement. Oh, des petites fleurs bleues. Non, pour le moment, il y a des détails. Il y a des arbres différents, des couleurs. C'est chatoyant. Le jeu, normalement, est flippant. Est-ce que t'as une torche ? Nous allons le savoir assez vite, j'espère. Pour le moment, je n'ai rien. Pas de torche, pas de briquet, pas de lampe. Déjà, ce qui est bien, c'est que je sais que je peux m'accroupir. C'est la base. Moi, il y a deux choses importantes dans un jeu d'horreur. Un, pouvoir s'accroupir. Deux, la torche. Alors, le top, c'est qu'on te la torche. Ne demande pas qu'on trouve des piles ou de l'huile. Alors, l'huile, c'est pour les... Pour les lampes. Donc là, on monte des escaliers. Vous le voyez, évidemment. Ça me fait quand même un peu penser à un jeu auquel on a joué il n'y a pas longtemps. On n'a pas fini ce jeu, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Vous savez, j'avais une espèce de détecteur à fantôme. C'était vraiment nul. Ce jeu était mauvais. Bon, il y a eu des passages dans le passé. Souvenez-nous, on allait sur deux plans. On retournait dans le passé. Et là, ce n'était pas trop mal. Les passages dans le passé où on était vraiment confrontés, on va dire, à l'entité maléfique qui hantait les lieux, c'était chouette. Mais, alors, attends. Là, on arrive sur une zone très, très claire. Un papillon. Il y a une petite foultitude d'insectes. Il y a des... Comment on appelle ça, déjà ? Ah, je ne sais plus. Des petits moucherons, des particules, voilà. Des particules, c'est joli. Ah, j'écris un message. J pour ouvrir et fermer le journal. Ce n'est pas moche. Ce n'est pas moche. Et franchement, voilà, pour vous qui êtes confinés, comme moi, eh bien, écoutez, un petit paysage comme celui-là, on ne crache pas dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste les bruits de Pâques sont un peu relous. L-19. Qu'est-ce que j'ai noté sur mon... Alors, retour au vieux chalet. Enfin, après deux heures de marche dans le bois, je suis arrivé. L'automne approche et l'air est déjà plutôt froid. D'ici, je peux voir mon vieux chalet, au bout de la vallée. C'est un héritage de mon père. Il aimait la nature, comme moi. Je vais y passer la nuit et demain matin, à l'aube, je partirai pour arriver au sommet du mont. Là où est située la grande croix, près du précipice. De là... Près du précipice, point. De là, de là-haut, pardon, le panorama sera prodigieux. Le contact avec la nature est ce dont j'ai besoin pour réduire le stress de cette période. Voilà, le mec a fait comme beaucoup de parisiens. Il s'est dit, voilà, coronavirus, ras-le-bol. Je quitte ma ville et je me rends à la campagne. Donc là, pour se protéger du coronavirus, notre personnage a décidé d'aller dans le chalet paternel, en pleine nature pour vivre un moment de grâce et de communion. Je cours un peu parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas rendu. Où est le chalet ? Hop ! Petit saut. On redescend ? On redescend. La musique s'arrête. On entend beaucoup mieux le son de la nature, justement. Oui, il n'y a pas que les parisiens, pardon. Non, j'ai... J'ai été un peu dur avec les parisiens. Non, mais beaucoup de citadins ont décidé de prendre la route pour des maisons de campagne. Alors, je ne sais pas si le fait qu'on gambade comme ça longuement dans la forêt soit une bonne chose. Au final, oui, parce que ça veut dire que les programmeurs du jeu se sont dit, bon, allez, on va vraiment faire vivre le truc. Est-ce que ça a un grand intérêt ? Je n'en sais rien. Attention, il y a peut-être un screamer quelque part. de si tôt, quand même. Non, là, on nous montre vraiment qu'on va être... C'est ça, la cabane ? Non ! Ah non, mais non, moi, je ne passe pas même une nuit là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Où est le chalet ? Là, il y a du bois. Non, mais ce n'est pas ça. Non, non, ça, c'est... C'est la petite cahute pour le bois. Du bois. C'est marqué. Du bois. Est-ce que je peux m'emparer du bois ? Clique sur le bouton gauche de la souris pour interagir avec les objets. Je n'ai pas besoin de ce bois. Dans le chalet, il y en a assez. Je n'ai pas besoin de ce bois. Avec quoi ils veulent que j'interagisse ? Bon. Mais où est le chalet, pour le coup ? Je suis perdu. Je ne vois pas où va le chemin. Fuis une maison avec le bois. On n'est pas dans Minecraft. Je vais le voir par là. J'ai un gros doute. Je vais aller par là. Ah, je suis bloqué par le tronc. Mais laissez-moi passer. Où est le chalet ? Je suis perdu. Le jeu n'a pas commencé. Je suis déjà perdu. Attendez. On va essayer de rejoindre le chemin. Donc là, le chemin. Est-ce qu'il a bifurqué à un moment et je n'ai pas pris la bonne direction ? Exact. Derrière, on sait qu'il y a du bois. Mais on s'en fout. Je vais par là. Je cours un peu trop. On est d'accord ? La musique est un peu pénible. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Sur la musique, je ne peux rien faire. Parce que là, les nabes de faux violon, ça va 5 minutes quand même. Ok. C'est un jeu de promenade en forêt, en fait. C'est promenade en forêt simulator. On va bien trouver ce chalet au bout d'un moment, quand même. Et alors, est-ce que j'ai un équipement quelconque avec moi ? J'ai l'impression que j'arrive les mains vides. Il faut passer ce sapin. Ah ! On redescend dans la vallée. Il y a un petit côté Blair Witch. Toutifruti qui dit que ce n'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu de détente pour le moment. Mais tout ça, c'est très bien pensé. On te détend, on te met à l'aise. Le paysage est plutôt flatteur. Tout est calme, la musique est posée, les petits oiseaux, le soleil qui brille, l'herbe verte. Et puis d'un coup, ça bascule. Et c'est justement ce paradoxe, cette différence d'ambiance qui fait que ça va être encore plus fort. Je crois qu'on approche. D'ailleurs, Studio Soupia le dit. Si le jeu te fait te détendre avec cette musique, c'est que tu vas en chier après. Exactement. Voici la cabane. Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un chalet un peu plus... Là, c'est vraiment... C'est presque un hangar, quoi. Attendez. Il y a un lac. Oh, c'est classe ! Oh, c'est beau ! C'est super classe. Est-ce que je peux grimper là-dessus ? Ah, je suis dans l'eau. J'ai entendu une petite grenouille. Je peux nager. C'est génial. Je comprends, c'est paradisiaque. Ah, il y a des poissons. Il y a des poissons dans l'eau. C'est génial. Alors. Donc, on a un petit lac. Le paysage est franchement joli. C'est vraiment joli. C'est beau. La petite mousse et tout sur la pierre. Et donc, on a cette cabane qui est un peu moins sympa. Qui ressemble, en fait, à la cabane de Evil Dead. Je vais faire le tour. J'ai besoin de savoir où je me trouve. Attendez, parce qu'il y a une deuxième petite porte là-bas. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est fermé avec un cadenas. C'est fermé avec un cadenas, mais je n'ai aucune raison d'y entrer. À l'intérieur, il y a un vieux système de distribution d'eau. Ok. Ah, les latrines. Beurk, il y a une puanteur terrible. Je devrais le nettoyer. On fera ça plus tard. Bon, ben, nous y voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cartons, des sacs. Bon, allez, je rentre. Il n'y a pas de fenêtre. Enfin, il n'y a pas de verre aux fenêtres. Je le sens moyen, l'histoire. Non, en fait, je me suis trompé. C'est Jean-Michel qui a bossé. C'est Jean-Michel Son qui a bossé sur le jeu. Il s'est appliqué, quand même. C'est la petite fermeture de la porte. Écoutez bien. On a le grincement, mais on a quand même le boum boum de la porte. Écoutez bien. Pas mal. Bravo, Jean-Michel. Mais le bruit de porte est un peu chelou. Oh, un groin. Je vais refermer derrière moi. Chouette. On est arrivé. Il y a un marteau, un coffre. Un vieux tag. Non, qu'est-ce que c'est sur le mur ? C'est pourri, cette cabane. Mais quelle idée, quoi. Il fait froid. Je devrais allumer le feu pour réchauffer l'environnement. La dernière fois, j'avais préparé la cheminée. Je dois seulement trouver des allumettes. Parce qu'il n'en a pas emmené. Elles sont là. Une boîte d'allumettes. Maintenant, je dois prendre de l'eau pour la nuit. Le seau est à côté du lit. Le feu, c'est fait. De l'eau pour la nuit ? Pourquoi ? Moi, ce qui me gêne, en fait, ce qui me gêne beaucoup dans le jeu pour le moment, C'est quoi le but du jeu ? Pour le moment, c'est de trouver de l'eau. C'est qu'il y a... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vitre, en fait, aux fenêtres. On a un accès direct avec l'extérieur. Je trouve ça flippant. Ça, je n'aime pas. Il y a un seau près du lit. Là. Le puits n'est pas loin d'ici. À la fin du chemin dans le bois. Allons-y. À la fin du chemin dans le bois. Alors là, ça m'a emmené... Non, ça ne va pas être là. À la fin du chemin dans le bois. Par là, peut-être. On va chercher de l'eau au puits. Ah oui. Et on va peut-être croiser le grand méchant loup. Il y a quelque chose, là. Ça doit être le puits. On a une petite ruine, juste là. Je trouve que le jeu n'est pas vilain. Mais quand même, beaucoup de contraste. En fait, on a... C'est assez chargé visuellement. C'est assez spécial. Le puits est ici. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? De la tôle. Je prends l'eau. Bien, je l'ai rempli. Il devrait être suffisant pour me laver et boire cette nuit. Ouais. Retournons à la cabane. Donc là, on m'apprend les rudiments du jeu, finalement. Alors, c'est absolument pas un jeu de survie. C'est vraiment, normalement, un jeu d'aventure. Horreur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? De quoi ? Il y a une grosse boule. Zut. Le coronavirus est arrivé. Merci beaucoup, Spinal. Pour ce 100 bits, vivement, le premier screamer. Écoute, le premier screamer est en forme de boule. Une méga boule. What ? Mais c'est quoi ce délire ? Je ne sais pas où on va. Je suis à 720 par P, 60, puis j'ai la qualité visuelle comme si ce serait le minimum. Ouais. Bon, ok, Alexis. Joli pour l'instant, Terminator. Une grosse boule. Une méga boule. Bonjour. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit à une boule ? Qu'est-ce que tu dis à une boule que tu croises comme ça dans une clairière ? Bonjour, la boule. C'est bizarre. Tinnitou qui dit ce sont les extraterrestres. Attends. Qu'est-ce que... Je sais de réfléchir de manière rationnelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça roule. Très bonne. J'aime meilleure vanne de la soirée. Qu'est-ce que tu dis à une boule quand tu la croises ? Ça roule, effectivement. Génial. Vous êtes super drôle. Merci beaucoup. Vous m'avez fait rire. Je vais poser mon seau et je reviens. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais concrètement si j'ai une grosse boule ? Je m'approche. Allez, on va jouer le jeu. Approchons-nous de la grosse boule. Touche l'objet. Je fais d'abord le tour de la boule. Allez, je touche la boule. J'ai touché la boule. Avec mon seau d'eau. J'espère que vous, ça va. Je ne sais pas. Fini. Et le jeu est fini. T'imagines ? Le jeu le plus court du monde. Après une petite promenade en forêt, tu touches la boule et tu as fini le jeu. Un loading interminable. Ou un plantage. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh mon dieu. Oh my god. Que se passe-t-il ? Ah, le temps est dégueulasse. Je vais vous parler de... Pas de paradoxe, mais de... Voilà. On est vraiment à l'opposé de ce qu'on vit jusqu'à présent. Cette étrange plateforme est connectée à des gros câbles qui proviennent du sol. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai l'impression d'être un sujet d'expérience. Portillon. Oh non, pas un portillon s'il vous plaît. Portillon. C'est fermé avec un verrou, je suis bloqué. Ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai toujours mon seau d'eau ? Absolument pas. C'est Tesla, mais tellement. J'ai l'impression d'être un sujet d'expérience. Que fais-je ? Ouvrez-moi, laissez-moi sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? C'est fermé. Oui, je sais, je suis bloqué. Alors laissez-vous... Cette étrange plateforme... Je ne sais pas ce que je peux faire. Trouve la clé. Vous êtes sérieux ? Dans un périmètre de 1m50 ? On va chercher la clé. Il n'y a pas de clé. Attendez, la musique s'énerve là. Ouvrez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ohé ! Ohé ! Je touche à tous les boutons de ma manette pour voir s'il n'y a pas un truc. Attendez. Non. Écoutez, là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, la musique s'énerve. Laissez-moi sortir. Je saute, peut-être. Ah, examine. Qu'est-ce que sont ces grosses structures ? Elles exhalent une grande quantité d'énergie. Pardon, d'énergie. Elles exhalent de l'énergie. Ça, c'est quoi ? Pierre. Je pourrais peut-être utiliser cette pierre pour casser le cadenas. J'ai pris une pierre. Allons casser le cadenas. Je pense que c'est bon. J'ai trouvé la... 96 points. Ah, il était bien ce jeu. Ça part en sucette. Finalement, les effets d'eau ne sont pas moches. Donc, on est sortis. Il pleut. Deca Project, si t'es toujours là, on est très raccord avec ça, finalement. On est très, très raccord. Ah, j'ai une note dans mon journal. Un lieu inconnu. Quel était cet inquiétant objet sphérique ? Oh, putain. Deca Project, pour le plaisir. Merci beaucoup, Deca. C'est trop. Merci énormément. Quel était cet inquiétant objet sphérique ? Il semblait être une création de Dieu lui-même. Au moins, au moins, au moins Dieu. Merci beaucoup à Lolitonné pour ce septième mois d'abonnement. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci énormément. Il semblait être une création de Dieu lui-même. Quand je l'ai touché, j'ai vu une forte lumière blanche et le monde autour de moi a commencé à s'effondrer, à se plier. Une terreur indescriptible s'est emparée de moi, quand pour un instant, j'ai eu la sensation de sortir de mon corps. La terreur a été si forte que les sens m'ont abandonné. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un autre lieu, enfermé dans une cage. Heureusement, j'ai réussi à sortir. Mais que s'est-il vraiment passé ? Où est-ce que je suis ? Je ne reconnais pas ce lieu. Je dois absolument chercher de l'aide et comprendre ce qui s'est passé. Vous me demandiez ce que nous avions à faire. Nous le savons désormais. Trouver de l'aide et comprendre. Je ne sais pas si on va y arriver. Eh bien, écoutez, on ne va pas traîner. Je me barre. Attendez, on va voir cette petite cabane. Oh là, oh là, oh là. Calme. La porte est formée de l'intérieur. Elle est fermée. Je me casse, je suis le chemin. Ah, c'est glauque. C'est bien flippant quand même. Je rappelle que le jeu s'appelle le pays de la douleur. On va souffrir, je pense. Il n'y a absolument personne dans cette forêt. Je ne sais absolument pas ce qui nous attend. Je n'ai aucune conscience de... Est-ce qu'on va avoir affaire à une entité démoniaque ? À un monstre en particulier ? À des fous furieux ? À de l'infiltration ? Est-ce qu'il va falloir que je cours pour éviter des monstres ? Est-ce qu'il va falloir des puzzles ? J'en sais rien. Il y a de la lumière là-bas, non ? Pour le moment, je suis le chemin. Et je ne m'en écarte pas. Non, ce n'est pas de la lumière, c'est un effet. Il pleut très fort quand même. Ah, il y a quelque chose devant nous. Oh mon Dieu, Matt, merci beaucoup. Il a l'air ultra linéaire quand même. Écoute, c'est le début, on vient de commencer. On ne va pas porter de jugement tout de suite. C'est un jeu indépendant. Comme beaucoup de jeux d'horreur. Je vois une cabane, une maison, des fils électriques. Un délire avec l'électricité en tout cas. Je vais m'approcher, mais en mode un peu furtif. On ne sait jamais. Ne sachant pas, est-ce qu'il y a des zombies ? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas à quoi on va. Dans cette maison, il y a une lumière allumée. Je dois demander de l'aide immédiatement. Ok, on y va. Help ! Le mec arrive en courant comme un fou. Effectivement, il y a de la lumière. Allons-y. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est très sombre, il doit y avoir un interrupteur quelque part. Euh, là ? Je ferme la porte. L'ambiance est horrible. Un téléphone, parfait. Allo ? Ça ne marche pas. Allo, allo ? Répondez ! On est dans la merde. Ah, bah de quoi manger ? Il y a du pain. Il y a une odeur insupportable ici. Un mot. La découverte d'aujourd'hui est incroyable. Ce livre-code semble contenir les instructions pour faire fonctionner la machine. On le comprend grâce au dessin qui la représente fidèlement. Nous avons essayé de comprendre sa fonction depuis dix ans. Et maintenant, nous avons les réponses que nous cherchions. Cherchions. Nous sommes en train de travailler sur la traduction du livre. Il semble qu'il avait été écrit par nos lointains ancêtres. La machine a été découverte dans une ancienne chambre enterrée. C'était une chance de l'avoir trouvée. C'était une chance de l'avoir trouvée. Il y avait une grande quantité de pièces métalliques qui semblent partager la même technologie que la machine. Ok. Est-ce que c'est ça la machine ? Je ne pense pas. Un objet bizarre. C'est fait avec beaucoup de soin. C'est un globe ? Télévision. Les infos. Non. T'allumes et là tu tombes sur BFM TV. Coronavirus. Bon, on va ouvrir cette porte. C'est bloqué. On ne peut pas l'ouvrir. Ok. Alors je fais quoi ? Il y a de la saleté partout. Je ferais mieux de ne pas boire l'eau de ce robinet. Je ressors. On va aller voir là-bas. Ça doit être un local électrique. C'est bloqué. On ne peut pas l'ouvrir. Il y a une autre porte. C'est la petite porte. C'est la mini porte. Est-ce que je peux faire le tour ? Il y a peut-être... La musique me fait flipper. Peut-être moyen de passer par ailleurs. Pour entrer. Il y a forcément quelqu'un. Là ! Une autre porte. C'est bloqué. On ne peut pas l'ouvrir. Fait chier. Bon, j'aurais tout essayé. Mais on ne peut pas rentrer. On va poursuivre le chemin, si vous voulez bien. Mange le pain. Je ne peux pas. L'interaction avec le pain était très limitée. Quoi ? Je devrais encore inspecter cette maison. On va continuer. Ah, j'ai raté un truc. Le jeu m'indique de lui dire que je me suis retourné, mais tout seul. Monte les escaliers de la maison. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Ah, mais attends, je ne l'avais pas vus. Il y a une échelle. L'échelle est cassée en deux. Comment je fais pour grimper ? D'ici, on peut monter, mais l'échelle est cassée. Je dois trouver quelque chose pour monter. D'accord. Une chaise ? Non. Je ne sais pas. Il y avait un morceau de bois, là. Une autre... Attends. Il n'y a pas une autre échelle, quelque part ? En bon état ? Que je n'aurais pas vus. Trouver autre chose. Vous pensez à quoi pour monter, chers amis ? Mon seau d'eau. Vous êtes cons. Mais non. Canapé, je ne peux pas le pousser. Moi, tout est possible pour moi, là. Ce meuble, par exemple. Celui-là. Non, on sait. Le téléphone ne marche pas. La caisse. Là, il y a 20 000 trucs, mais je ne peux pas m'en emparer. Donc, je ne sais pas. Une paire d'ailes. Beau Bricard. Ouais. Si seulement. La chaise. Je ne peux pas. Tu étais à la deuxième porte. Ouais, au fond. Un meuble à déplacer. Non, je n'ai pas d'interaction possible avec les meubles. Téléphone. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Prends une ray de bulle. Heureusement, vous êtes là. Je ne sais pas. Pour le coup, ça doit être dehors. On va aller voir là-bas. En même temps, je ne sais pas ce que j'espère trouver à l'étage. Le rondin de bois, là. Je ne peux pas l'emmener. Je voulais voir si je ne pouvais pas grimper le long du lierre. Mais non. Là, la porte, elle est fermée. Je n'ai pas d'interaction possible avec les objets qui sont là. On va aller voir là. Alors, monte sur le toit. On va essayer. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Non, non. Ils ont bien calculé leur coût. On ne peut pas grimper sur le toit. On va voir la petite maison. J'y ai été. On ne peut pas l'ouvrir. J'en ai fait le tour. Ah, c'est chaud. Il y a un truc là-bas. Non ? C'est des rochers. Prends le deuxième morceau. Prends le deuxième morceau de l'échelle. Je ne peux pas. Une tyrolienne. Ah, pas con. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les... Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous avez vu ce bug ? Est-ce que je ne peux pas utiliser le... Les câbles électriques. On va voir. Alors, comment, 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 comment je pourrais rejoindre les hauteurs ? C'est impossible. Bonne soirée espinale. Non, pardon. Qui migron ? Bonne nuit. Le tas de bois le long de la maison. Le tas de bois le long de la maison. Je n'ai pas réussi. Je ne sais pas pourquoi la manette vibre quand je suis là. Non, non, ce n'est pas ça. On perd notre temps. Les bûches derrière la maison. Pareil. Non, je n'ai pas d'interaction possible. Ça se marquerait examiner ou autre. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est pénible. Bon, il y a un truc qui a dû m'échapper. Alors, attention, on reprend, on ouvre ses chakras et on va essayer de trouver qu'est-ce qui peut m'aider à grimper là-haut, qui se trouverait dans cette pièce. Ce n'est pas possible. L'échelle est cassée. Ok, voilà, le morceau du bas, je ne peux pas l'attraper. Le morceau du haut, je ne peux pas l'attraper. Le cajou derrière la porte, j'ai essayé. Ton ombre fait trop peur. Je suis d'accord. Non, ça ne marche pas. Alors là, je ne sais pas. Le banc. Non, il n'y a rien qui fait. On va regarder le banc. C'est fou, on est qu'au début, ça devrait être tout simple. Essaye de pousser la gazinière. Ah, juste la pousser comme ça. Non, je ne peux pas. La tirer ? Attends. D'ici, on peut monter, mais l'échelle est cassée. Je dois trouver quelque chose pour monter. Il y a un chemin à droite de la maison. Un truc à chercher dans la forêt. Mais tu te rends compte de la taille de la forêt ? Ils ont abusé, si c'est le cas. Bon, cherchons. Non, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a mille et un trucs qui pourraient nous permettre de... Ah, attends, regarde. On ne peut pas grimper. Je vous parlais des câbles. Là, ça, ça sert de déchelle. On grimpe là, on suit, on monte grâce aux câbles. Et ça n'a pas l'air de vouloir. Attendez, attendez, attendez. J'ai peut-être une piste. Si je peux grimper là. Regardez, j'ai l'impression que ça faisait comme un chemin. Ah, si on pouvait monter. Non, ce n'est pas possible. Grotte à droite de la maison. Une grotte à droite de la maison. Allons voir. C'est qui qui me dit ça ? Filzon, Filzon. Ah oui, regardez. Je ne l'ai pas vu. Je n'entre pas là-dedans, c'est trop sombre. Je vais y aller quand même. Ah non, ça ne veut pas. Je ne peux pas entrer. H pour head. J'ai besoin de quelque chose pour monter à l'étage. Il y a une trappe pour monter, mais l'échelle est cassée. Je dois trouver une échelle, quelque chose pour monter. Mais où est-ce que je peux chercher ? Dans un dépôt ? C'est très pénible. J'ai déjà fait le tour 100 fois. J'ai un bon premier prix qui dit continue dans la forêt, suis le chemin. Ça ne doit pas être ça. Mais quand je suis le chemin, il me fait faire demi-tour. En me disant que je n'ai pas fouillé. Regarde, tu vois. Là, ça va tourner tout seul. Ah non. Autant pour moi. Cette fois-ci, ça ne le fait pas. Mais tout à l'heure, ça m'a imposé de faire demi-tour. Retourner à la maison en me disant que j'avais... Ah, là. C'est une cabane qui est fermée, évidemment. Je vais peut-être trouver une échelle. Alors, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de carte. Là, si je me perds, on n'est pas rendu. Il n'y a pas un caillou pour péter la porte, là ? Ah, fais chier, fais chier. Tout est fermé. J'entends des bruits. Je continue. Non, mais je ne peux pas aller chercher une échelle si loin. Ce n'est pas possible. Je me spoil la suite du jeu, là, je crois. Ah ah ! What ? Quoi ? Il y a du bruit. Je me casse. Je dirai vos messages. J'ai quelqu'un à trouver la solution, je crois. Je viens de regarder la soluce. Très bien. Très bien, Demoun. Il y a un endroit avec un conteneur rouge. L'échelle se trouve là-bas. Oh la vache. Il y avait une personne au fond. Mais non, il n'y avait personne du tout. On va aller voir. Et alors, c'est plus loin ou pas ? Là, il y a une petite ruine à gauche. C'est vraiment bizarre. Il y avait une bestiole. Il y avait une bestiole. Genre quoi ? Alors, Demounette, est-ce que je suis dans la bonne direction ? Est-ce que la maison, enfin, où il y a le compteur, où il y a je ne sais pas quoi, c'est par là ? Une goule ? Une autre maison, avec de la lumière. Je regarde autour de moi, vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose. C'est fermé, évidemment. C'est pénible. Il y a le courant. C'est fermé, évidemment. C'est très très chiant. Toutes les portes sont fermées. Je suis dans un autre monde. J'en peux plus. Quoi ? On ne voit rien. Je n'ai pas de torche. Alors, Décaproject. Merci. Tu trouveras une autre échelle que tu mettraes en face de celle qui est cassée. Oui, mais où ? Alors, attends. Je vais regarder. Il faut que j'ai besoin de vous, là. Alors, je regarde ce que vous me dites. Space Oddities. Ça me rappelle la nuit où j'avais perdu mes clés et que les voisins ne voulaient pas répondre en interphone. C'est exactement ça. C'est ce sentiment-là de solitude extrême. T'es confiné dehors, en fait. Fallait revenir en arrière. Là, je suis trop loin, je pense. Il y a un morceau d'échelle le long d'un mur d'une maison et l'autre à l'intérieur. On me dit aussi planche et bâton à trouver. Attendez, qu'ordonnez-vous ? Est-ce que c'est vaste ? Moi, je ne veux pas me perdre. Attends, on va retourner à cette maison. Je vais peut-être rater quelque chose. Mais à mon sens, vu que tout à l'heure, il m'a fait me retourner en me disant vous n'avez pas tout fouillé, tout vu dans cette cabane. Faites demi-tour, revenez sur vos pas. Je ne pense pas que la suite soit aussi loin. Déjà, ça, c'est sûr. Alors, attends. On va retourner à la maison avec cet étage dans lequel je dois me rendre. Et on va réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais bien réussir à trouver. Je passe par là parce que peut-être que quelque chose m'a échappé. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas l'échelle de ce côté-là ? Côté de ce petit barraquement. Je ne l'aurais pas vu tout à l'heure. Bon, là, on est d'accord. C'est fermé. Ok. Il n'y a absolument rien. Nous revoilà à la maison. Donc. Ouais, toutes les cabanes se ressemblent. C'est vrai. Je vais revenir sur mes pas. On va les voir par là-bas. C'est un peu mal branlé quand même. C'est moche. C'est un peu mal fichu. Je ne peux pas revenir en arrière. Je dois me dépêcher et trouver de l'aide. Ah oui, donc en plus, ils ne veulent pas que je... Ah oui, d'accord. C'est bloqué. Je ne peux pas revenir sur mes pas. Donc, c'est par là. C'est fou. Alex, toi, qui me dit Gus, il faut que tu ailles encore plus loin que la dernière maison que tu as vue. Vraiment ? Ça ne me paraît pas logique. L'échelle est à côté d'une maison que tu n'as pas encore vue. Bon, allons-y. Je vous fais confiance. Manon confirme. C'est plus loin. Cette maison, on l'a vue. Je commence à avoir des repères. Le gros rocher au milieu, on l'a vu. Donc là, on y est passé. C'est là qu'il y a eu le gros son tout à l'heure. Et la maison à droite, elle va être un peu plus loin. Voilà, il y a cette maison-là. Donc, il y en aurait encore une. C'est très habité, cette forêt. C'est fou. Ah ! Une ruine. Les oiseaux. Il y a quelque chose là, non ? Qu'est-ce que c'est ? Non, absolument pas. C'est un caillou. Je cru que c'était un corps. Je n'étais pas bien, l'espace d'un instant. Ça, c'est juste une ruine, sans importance. Retournons sur le chemin. Et il pleut constamment, quoi. Là-bas ! Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où je trouve d'autres maisons qui, elles-mêmes, sont éclairées. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Elles sont apparemment éclairées. Quel intérêt de retourner dans notre maison après ? Alors ça, c'est une citerne. Ah, un grillage. Avec un truc rouge. Une échelle. On la tient. Ah ouais, il fallait gambader jusque là, quoi. Attendez, il y a un bruit. C'est moi. J'ai l'échelle. Je ne le sens pas. Cette échelle est exactement ce dont j'ai besoin. C'est plutôt lourd. Mais je peux la transporter sans problème. Quoi ? C'est un oiseau qui fait ça ? Piou ! Piou piou ! Est-ce qu'il me casse ? J'essaie de communiquer avec la nature. Ah ! Il faut que je reprenne le chemin. Merde. Je ne le sens pas, l'histoire. Le chemin... Je ne sais pas si on va me laisser faire le retour tranquillement. Ce n'est pas un oiseau, ça. Je ne sais pas. Restons rationnels. C'est un oiseau. Un truc qui siffle dans la forêt, c'est un oiseau. Pas du tout le sentiment d'être suivi. Ça nous fait, en tout cas, beaucoup marcher. C'est un jeu... Voilà, tu ne sens plus le confinement après. Tu as un sentiment de liberté énorme. Ou alors, c'est comme dans le jeu Suédois, avec l'Anna qui faisait... Wouhou ! Ah oui, c'était trop bien, ce jeu. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était très chouette. Ah oui, on a intérêt. Qui a dit ça ? Que je retrouve ton message. Oui, Spinal. J'espère que ça va valoir le coup. Mais j'espère aussi. Tu imagines ? En fait, tu arrives et il n'y a rien là-haut. J'ai mis l'échelle. Je grimpe. Oh putain ! What ? Ça valait le coup ? On a une scène... Une scène... De nécromancie horrible. Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui a fait ça à un homme ? Le sang est encore frais, mais il n'y a aucune trace de tissu ou d'organes. Il y a seulement les os maintenus ensemble par une étrange résine visqueuse. On appelle ça de la colle. On ne voit rien. Les bougies sont encore allumées. Tout doit être arrivé il y a peu de temps. Oui, ça s'est produit il y a peu de temps. Un mot. Ceux qui ont écrit le livre ont utilisé un code que nous n'avons jamais vu. Il est très complexe et semble n'utiliser aucun schéma logique. Chaque page est écrite de façon différente des autres. Les dessins toutefois sont faciles à interpréter et nous ont révélé des détails importants. Il semble que la machine existe depuis l'origine des temps créée par le grand ancien lui-même. Si c'est vrai, la réelle fonction de la machine pourrait aller au-delà de nos attentes. Je suis convaincu qu'à travers l'aide de ce livre et avec les connaissances que nous, élus, avons héritées, nous réussirons à découvrir ses secrets. Je n'ai rien compris. Quoi ? Ah ! Quel était ce bruit ? Oui, tout à fait. Quelqu'un dit c'est du Lorc... Qui a dit... Goom qui dit... C'est inspiré de Lovecraft. Exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mon cœur bat la chamade. Ça s'est allumé ça, non ? Ah mais oui, mais c'est totalement un profond. Ce bus me fait frissonner. Il représente une terrible créature avec des tentacules. Oui. On est mal barré. Bon, bah je descends, non ? Ouais, je m'en vais. Je sais pas. On regarde par la fenêtre. Ouais. Pour voir quoi ? Non, je pense que j'ai fait le tour de la pièce. Est-ce qu'on est d'accord ? Je m'en vais. What ? Ferme cette putain de porte ! L'étage ! L'étage ! Dépêche-toi un peu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, cours, 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 cours. Mais non, mais je retombe. Je suis en panique. Allez, ça vibre. Je viens de voir quelqu'un être propulsé dans les airs. La bestiole. Vous avez vu une bestiole ? Moi, j'ai rien vu. Je vois rien. Vous voyez des trucs que je vois pas. Moi, j'ai juste vu un homme être projeté dans les airs en criant. Et là, je la... Regardez. La manette qui vibre, ça se voit. Elle pulse. J'ai eu trop peur. Pareil. Je suis à quatre pattes. Ah, ça venait de la grotte. On va essayer d'aller voir le corps. Il doit y avoir un corps. Par ici. Là. Il est mort. Qu'est-ce qui a pu lui faire ça ? Ah oui, parce qu'il a pas l'air bien. Et sa peau, c'est étrange. Elle est beurk. Rugueuse et épaisse au toucher comme du cuir. Il a la peau qui est beurk. Qu'est-ce qu'il a dans sa poche ? Une clé ? Je devrais la prendre. Très bonne idée. Eh bien, prends-la. Je suis coincé. Alors, est-ce que je l'ai prise ? Oui, j'ai la clé. Est-ce que ça ouvre cette porte ? Non. Qu'est-ce que ça peut ouvrir ? On va aller voir dans cette maison. Est-ce qu'il y avait une porte que j'avais pas pu ouvrir ? Mais on a vu d'autres portes cadenassées ailleurs. Peut-être celle-là. Je vérifie. Non, c'est pas ça. Ah, ben attends. Je ne veux pas finir comme ce pauvre homme. Oui, effectivement. On va aller voir plus loin. J'ai la manette qui vibre. L'autre maison. Ah, on écrit un mot. La vieille maison dans le bois. Je suis en train de vivre un cauchemar. Quelque chose a tué, ce pauvre homme. Juste devant mes yeux, en le jetant à plusieurs mètres de distance. Je me suis approché du cadavre et j'ai remarqué que sa peau était très étrange. Mais ce que j'ai vu dans cette maison qui m'a profondément bouleversé... Oui. Qu'est-ce qui peut avoir fait subir ce genre de choses à une personne ? Il y avait du sang partout et les eaux tenaient ensemble par une étrange substance. J'ai trouvé aussi des pages d'un journal où on parle de la découverte d'un antique livre à la tentative de découvrir des secrets d'une machine qui semble être très ancienne. Je dois me dépêcher de trouver un lieu sûr où je peux passer la nuit avant qu'il ne fasse trop noir. Je ne suis pas en sécurité ici. Et après ce que j'ai vu, je ne veux pas rester dans les bois la nuit. On se casse. Effectivement, il fait de plus en plus nuit. Je ne sais même pas si je suis encore sur le chemin. On va essayer de rejoindre l'autre maison. Envie. La goule n'est pas loin. Je suis encore sur le chemin ou pas ? Oui. Il fait de plus en plus sombre. Je jouais qu'il dit quoi ? Je vous l'avais dit qu'il y avait quelqu'un. J'ai entendu. Ah ! Bordel de merde. Oh là là, il y a le grincement et d'un coup la notif. Tu m'as fait peur, portugais du 17. Merci beaucoup. Un petit peu d'humour. Humour, je crampons. Pourquoi il y a des gens qui se battent pour acheter du PQ ? C'est en cas d'épidémie de gastro, PTDR. Oui, bon. Ok. Merci, portugais, pour ton intervention. Attention, on va essayer de rentrer ici. C'est bloqué ! Merde ! Je veux entrer, je veux mettre à l'abri, j'en peux plus. C'est trop de stress. Ah ! J'ai la manette qui vibre, honteusement. Fais gaffe, il ne peut pas arriver. Mais arrêtez de me dire des trucs comme ça. Fais gaffe, il ne peut arriver derrière toi. Ils n'en savaient absolument rien. On ne sait absolument pas à quoi on a à faire, de toute façon. Attends. Merde. J'ai cru voir un truc, mais je ne sais pas. Il faut que je sache. Est-ce que c'est un élément du décor ? J'ai cru voir bouger quelque chose, mais je crois que c'est l'élément du décor. Fais chier ! Je cours. Je ne suis pas bien. Je vais aller voir là. Hop, saute. Ah, ça y est, ma manette ne vibre plus. Dis-moi que le cadenas, c'est pour ici. Je l'ai ouverte ! Ouvre la porte. Oh merde, ça n'a pas l'air tellement mieux. C'est bloqué. C'est bloqué. Descendons. Mais c'est trop sombre. On sent un peu plus à l'abri. A priori, il y a même de la nourriture. C'est un bunker. Ah, attends. Vieille lanterne. Ah, j'ai la lumière. Je peux l'attacher à ma ceinture. F pour allumer au teint de la lumière. Ok. Alors, c'est quoi F ? Quelque chose ou quelqu'un a fermé la porte. Malédiction, c'est fermé. Ça ne peut pas être le vent. Je dois trouver quelque chose pour la forcer et sortir immédiatement d'ici. Ce lieu n'est vraiment pas sûr. Ok, on a un mot. Nous étions en train d'aller vers le portail, quand la créature est apparue soudainement. Heureusement, nous avons réussi à trouver un abri. Notre camarade a été gravement blessé et je ne crois pas qu'il survivra. Ce que nous avons vu est horrible. Ce monstre a déchiré la chair de son bras en laissant seulement les os. Où suis-je ? Attends, on peut examiner. Ses casiers sont en couvert de sang. Les traces continuent vers les escaliers. Ah oui, je n'avais pas vu. C'est fermé à clé. Merci Fireflies pour tes 100 bits. Un petit coucou, Gus, tu vas bien ? Très bien, merci beaucoup. Très très bien. Un peu emmerdé par ce jeu qui me pose des soucis. Il n'est pas simple. Elle n'est pas simple. La musique devient glauque là. Alors attends, on me demande de trouver un truc pour ouvrir cette porte rapidement. Et je ne trouve déjà pas. Ah bah il y a la clé. J'ai trouvé une clé. C'est bon, j'ai pu ouvrir cette porte là. Et il y a encore du sang. Quel bordel, c'est très bruyant ici. Oh, je le sens moyen. Oh, regardez. Petit détail, mais la vapeur d'eau sur l'écran, c'est rigolo. Putain, vous me faites peur. Petite libellule, merci beaucoup. Coucou, Gus, super jeu. Un peu creepy comme on aime. J'aime bien l'ambiance. Gros bisous et prends soin de toi. L'ambiance est folle. Le plafond est très bas. C'est très désagréable. Oh putain, regardez le... Ah, le sarcophage à pointe. Je me mets à quatre pattes. Ça, c'est quoi ? Non mais je suis où là ? C'est de l'eau, c'est quoi ? Il y a un délire avec l'électricité à nouveau. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait dans cette cage ? Et pourquoi est-elle ici ? Non mais j'avoue. Ah mais il y a des pointes partout. Des objets de torture. Une page. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Je sais pas. Des expériences ? Quoi ? Je suis en flip. Il y a trop de sons. Oh putain, il y a quelqu'un derrière la porte. Je vais ouvrir. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre homme ? Je n'ai jamais senti des cris si terribles. J'ouvrirai pas cette porte pour tout l'heure du monde. D'accord. T'es pas très courageux, mec. Qu'est-ce que c'est ? Les machines sont rouillées. Celui est en mauvais état. Oui. Oh mais c'est glauque. Je descends pas là-dedans, moi. Ah putain de bordel. Pardon, je suis grossier. Samuel, merci beaucoup pour ce 38e mois d'abonnement. Oh, la suite est par là. Il faut allumer. Ça marche pas. Il y a quelqu'un. Oh, c'est glauque. Surtout le son qui est fou. Jean-Michel a très bien travaillé sur le son. Je fais le tour, en sorte de ne rien rater. On cherche un truc pour quitter cet endroit. The Lord of Coffee. Merci beaucoup pour cet abonnement. Merci énormément. Non, reste allumé. Un mot. Nous sommes ici depuis des heures. Mais ce monstre est encore dehors. Si nous ouvrons la porte, ce sera la fin pour nous. Quoi ? Ce bâtiment a un conduit d'évacuation qui se termine dans un ravin pas loin. Nous devrions pouvoir passer par là pour sortir discrètement. Nous devons trouver une manière de faire baisser l'eau dans le bassin et découvrir où le conduit commence. Changement de plan. On ne cherche pas à sortir. On veut prendre le circuit d'évacuation. Il faut faire baisser le niveau de l'eau. Ça marche. La pression est très haute. Les tuyaux peuvent exploser d'un moment à l'autre. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire péter les tuyaux. Il ne reste aucun outil. Cet endroit a été abandonné. On va nager. Ah mais attendez, je n'ai pas été là. Je ne sais plus. Truc glauque à droite. C'est mieux. Si je ne dépasse pas cette palustrade. Si je tombe là-dedans, cette turbine me mettra en pièce. Truc glauque là-bas. Là, la soupape. C'est bloqué par la rouge. Je dois trouver quelque chose pour la débloquer. J'en ai marre. De devoir trouver des choses sans arrêt. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que je vais trouver ? Du débloquant ? Du dérouillant ? Je vais passer à côté de quelque chose. Il y a des bruits nouveaux là. J'ai fait le tour. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour débloquer ça ? Je m'excuse, je suis à fond. Le marteau ? Il y avait un marteau à un moment, c'est vrai. On va voir. Je refais le tour par là. Je fouille bien partout, mais je ne vois rien. Pour le moment, je ne vois rien qui puisse m'aider. Absolument rien ici. Je ne suis pas bien. Le son est fou. Alors, cours. Si je vais dans l'eau, je meurs. Je ne vais pas dans l'eau. C'est flippant. Je ne peux pas aller dans l'eau. Les machines, ok. On avait effectivement vu un marteau tout à l'heure. Cette porte, on ne passe pas. Là. Ils ne veulent pas me donner le marteau. Il y avait une scie là, oui aussi. Pourquoi pas ? Mais ils ne veulent pas me donner la scie. La page, on l'a vu. La barre de fer. Mais oui, je suis paniqué. Le jeu est paniquant. Quelle barre de fer ? Where is the barre de fer ? Donne-moi la barre de fer. Je n'en peux plus. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer où se trouve la barre de fer, s'il vous plaît. Le marteau, ce n'est pas possible. La barre de fer qui sert à tout. Ah, je vais dans le logement fou. Ah, il va y avoir un truc. Ah, j'y vais. Ah, j'ai vu la turbine, je vais remonter, je vais sortir. Sors, 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 sors. J'ai paniqué. Alors, respire à fond et pense. Que ferait Superman ? Je ne sais pas. Il utilisera un super pouvoir pour tuer le monstre. Attendez. Je peux m'infiltrer par là ? Non, je ne peux pas. Je sors. Plonge dans l'eau. Je fouille. Là, il y a plein de barres de fer, mais je ne peux pas les prendre. Regarde bien les murs, il y a la barre de fer. Mais vous êtes sérieux ? Je ne peux plus. La musique est très stressante. Si on peut faire ça de la musique, le son est fou. Moi, je la vois par là. Cette pièce n'a aucune sorte d'utilité, sinon. On cherche la barre de fer. Là, il y en a plein. Là, un marteau. Non, ils disent qu'il n'y a plus d'outils. Alors. Le marteau est près de la porte qui s'est fermée. Eh oui, mais on l'a vu. Mais je ne peux pas m'en emparer. On va remonter. Il y a une autre soupape, là. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un lubrifiant. Ah ah ! Je crois que j'ai trouvé ce qu'on cherche. Avec l'Ubrilex. On va lubrifier le machin. Ça va rentrer tout seul. J'arrive. Alors, c'est où ? C'est là. Tiens. Un peu de lubrifiant. Ah, je me casse. L'eau est en train de descendre. On vide la cuve. Ah, on a un deuxième problème. On a un Vibromax au fond. Ah la vache. C'est une mort rassurée. J'espère que ça ne va pas m'attirer. C'est bon, on est passé. Oh, les algues. Les algues sont folles. Regardez, elles sont incroyables. Elles sont horribles. On est dans le canal. On est dans le canal d'évacuation. Pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal. Un peu de galère. Il ne faut pas hésiter à revenir sur ces pas, finalement. Le jeu nous montre qu'il faut beaucoup bouger. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une racine. Tout va bien. Quoi ? C'est rien, c'est un corps. Un autre squelette, il s'en va avoir suivi le même sort que le premier. Bordel, je dois m'en aller d'ici tout de suite. On est passé de la forêt à... Je ne sais pas comment on peut appeler l'endroit où on se trouve. Des égouts, je ne sais pas. Je fais le tour. C'est immense. Ça pue, ça. Ça, ça sent la zone de pourchasse. Ça sent la zone de pourchassement. Et où est la sortie ? Barre de fer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? L'eau remonte ! Fuck ! Non, mais non, mais... Attendez, euh... Il faut que je me recasse, peut-être. Bouf, bouf, bouf ! Je suis mal. Je suis absolument mal. Mais merde ! Attends. Où est le tuyau ? Là ! Attention au bout, parce que... Je vais être propulsé contre le... Attention. Je peux le faire. Allez, remonte. Remonte ! Yes ! Arrête avec cette musique, j'en peux plus. J'ai la barre de fer. C'est chaud. Oh, la vache ! En fait, il faut que je retourne dans la forêt. C'est ça, le truc. L'ambiance sonore est folle. Non, non, c'est pas là. Remonte. En fait, il faut que je... Je vais ouvrir la... Avec mon pied de bille, je vais ouvrir la porte. Et on va... On va ressortir dans la forêt glauque. Oh, la vache ! Tout ça pour ça. On va être tellement mieux dehors. Oh, merde ! Alors... Oh, l'ambiance est dingue ! Alors, j'ai un message. On va le lire. La structure souterraine. Je suis piégé dans ce bâtiment. Mais heureusement, j'ai réussi à forcer la porte d'entrée et à sortir de cet endroit maudit. Une créature terrible est en train de tuer tout le monde. Et il semble qu'elle se nourrisse de chair humaine. Mais pas des os. Quoi que ce soit, il était là-dedans, à côté de moi. J'ai réussi à trouver d'autres informations. Elle parlait d'un portail. D'un portail. Mais il n'y avait pas plus de détails. Si je veux survivre, je dois en découvrir plus et faire attention à tout mouvement au bruit suspect. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer dans le bois. Mais il me semble voir quelque chose dans le noir qui bouge juste là, près des arbres. Je ne l'ai pas vu, moi. De quoi il parle ? De quoi il parle ? Attention, ravin. J'ai la manette qui vibre encore. Il faut aller dans la grotte, peut-être ? Je ne sais pas. On va aller voir ce truc rouge, déjà. Mais vous savez quoi ? On va en rester là pour aujourd'hui. Je pense que là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ça me suffit amplement. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? On a le même bidule que dans la première maison, là. Du ruine. Allons aux ruines. Ah, regardez. L'évacuation d'eau. Enlève ta torche. Oui. On va aller voir cette lumière, et puis on va en rester là. Pour ce soir. Ah, ah, ah. Des corbeaux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un corps ? Bon, bah écoutez. On en reste là pour ce soir, si vous voulez bien. Moi, j'ai eu assez d'émotions. C'est un jeu qu'on va poursuivre. Parce que finalement, il n'est pas parfait. Loin de là. Mais je pense qu'il peut être très intéressant à faire. Vous soyez d'accord ou pas, de toute façon. Donc on va le continuer. Rendez-vous jeudi pour la suite, normalement, si tout se passe bien. Encore un peu STP. Non, non, je vais arrêter. J'ai un petit coup de pompe. Et je n'ai pas envie d'avancer plus. En sachant que je vais devoir affronter peut-être des choses très difficiles. Je sens que le jeu va être dur. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Très très bonne soirée. Portez-vous bien. Soyez prudents. Restez chez vous si vous le pouvez. Enfin, suivez les consignes. Si vous pouvez rester chez vous parce que vous le faites. Si vous devez sortir, soyez prudents. Les gestes simples, vous le savez. Et puis faites preuve de bon sens et de prudence. Bon sens, prudence. Et puis tout va bien se passer. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Je vous fais plein de bisous. Merci énormément d'avoir été là ce soir. A suivre le live. A me soutenir. A m'aider. Grâce à vous, on a pu avancer à plusieurs moments. Et puis merci pour vos abonnements, vos dons, vos follows. Et votre présence. Ça m'a fait du bien de vous retrouver ce soir. J'espère que c'était agréable pour vous aussi. De passer cette soirée en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. A très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.